Et bien salut à tous les amis, c'est Nicoland, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de Sibéria 3. Dans l'épisode précédent on a trouvé une femme dans le métro qui nous a donné la clé pour réparer notre ami Oscar et un moyen de quitter ce parc. Parfait. Du coup là on arrive devant Oscar et puis on va le réparer. Hop, hop, voilà. On ouvre. Tac, il nous suffisait de mettre la clé dans son cœur et de tourner la clé. Et maintenant on a la clé. Mais après il faut rendre la clé à la femme. Tac. C'est bon ? Ah oui c'est bon, il faut tourner la clé là. Hop, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Oscar ? Je... Je n'arrive pas à y croire. Kate Walker. Bonjour Kate Walker. Alors ça y est, nous pouvons repartir ? Vous avez remonté le ressort du train n'est-ce pas ? Et monsieur Hans Vorarlberg, est-il bien à bord ? Il n'y a plus de train, Oscar. Et il n'y a plus d'Hans Vorarlberg. Je vous demande pardon ? Vous-même, vous étiez censé être mort. J'ai installé votre cœur sur un modèle analogue au vôtre. Et cela semble avoir marché. C'est bon de vous revoir, Oscar. Ça va aller, Oscar ? Je... Je suppose que oui, Kate Walker. Je n'ai pas, à ma connaissance, été programmé pour les états d'âme. J'imagine. Mais allez savoir, Oscar. Vous étiez un sujet très doué. Ce nouveau corps manque passablement d'entretien. Il souffre de rouille atrosique à toutes les jointures. Oscar, j'ai besoin de votre aide. Bien sûr, Kate Walker. Je suis conçu pour ça. J'accompagne les Yukol dans leur grand voyage. Vous savez, ils m'ont recueilli mourante le long d'un fleuve quelque part à l'ouest de Sibéria. Ce peuple accompagne la transhumance des autruches des neiges vers les terres sacrées, où celles-ci se reproduisent. Nous sommes poursuivis par des miliciens passablement fanatiques qui se sont donnés pour mission de renvoyer les Yukol chez eux. Quant à moi, ils veulent me livrer aux autorités américaines, rien de moins. On m'accuse de toutes sortes de malversations. Yukol, peuple primitif nomade du Grand Nord, vivant en symbiose avec les grands troupeaux de Struthionibis, communément appelés autruches des neiges. C'est ça. En résumé. Kate Walker, américaine déviante, intellectuellement et politiquement instable, influencée par les circonstances et les rencontres, malgré une rigueur morale incontestable. Hum, je suppose que c'est bien ça. En résumé. Bien. En quoi puis-je vous être utile, Kate Walker ? Nous sommes coincés ici, dans cette zone irradiée, et il nous faudrait partir au plus vite pour échapper aux gens qui nous poursuivent. Mais les Yukol et leurs troupeaux se retrouvent prisonniers du bateau qui les a amenés jusqu'à cette plage empoisonnée. Il faudrait pouvoir tracter le cristal pour le désensabler, et ainsi libérer la porte arrière pour que les autruches puissent sortir. Je pense qu'un véhicule sur le ponton là-bas pourrait nous aider dans cette entreprise, mais seul un automate semble en mesure de pouvoir le piloter. Je vous rendrai volontiers ce service. Pour peu que ce vieux corps éreinté fasse encore l'affaire. On fera avec, Oscar. Faites-moi confiance. Bien. Alors je vais m'efforcer de vous aider, Kate Walker. Mais, mais, Kate Walker, mes vêtements. Je n'ai aucun vêtement. Oscar, les Yukol et moi-même, on en a vu d'autres. Croyez-moi, on s'en remettra. Non, 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 non et non, Kate Walker. Il est hors de question que je déambule dans le plus simple appareil. Mon intimité mécanique est protégée par des brevets industriels qui assurent la pérennité des manufactures Vorarlberg. J'ai besoin de vêtements, voilà tout. Oscar, s'il vous plaît. N'insistez pas, Kate Walker. Je ne bougerai pas d'ici sans une tenue décente. Très bien, très bien. Je vais vous trouver des vêtements. Ah, c'est vrai qu'il était casse-couille, hein. Comme pareil. Bon. Il nous faut des fringues. Il était chiant dans les autres Sibériens aussi. La loi, c'est la loi, en gros. Mais après, tout le monde était triste quand il est mort. Il s'est sacrifié parce que Hans Warlberg, il était tellement vieux, il ne pouvait plus marcher, tout ça. qu'Oscar a été construit par Hans pour être un espèce de second corps pour Hans, en fait. C'était un exoscelette pour Hans, en fait. Il s'est ouvert et puis, boum, Hans s'est rentré dedans, voilà. Il a été construit pour ça, à la base, d'Oscar. Et nous, on ne sait que quand Hans l'ouvre pour rentrer dedans, quoi. Du coup, on va chercher des fringues dans l'atelier, peut-être, s'il y en a. Espérons. Et là, il n'y en a pas, putain. On ne peut pas activer un truc, là, pour faire travailler les robots qui se fabriquent des fringues. Attendez, la grande roue, en fait, elle n'a servi à rien. C'est un peu abusé, ça. On va voir la grande roue, on va la réactiver une fois. C'est tombé un truc, je ne sais pas, en fait. À quoi pourrait servir la grande roue ? On va y refaire un tour, tiens. On va voir. Peut-être qu'il y a un robot de coincé, comme j'ai dit. Et lui, il a des fringues. Du coup, on va voir. J'ai un tweet au pif, là. Franchement, si c'est ça, j'ai un talent de fou. Mais bon. Ça ne m'étonne rien. Ça ne sert à rien, en fait, à son nom. Là, franchement, je ne sais pas. Ah, pardon, la souris. En tout cas, les cotons ont retrouvé Oscar. Oscar, c'est un peu le C-3PO de... de... comment... de Sibéria. Bon, ben, on va aller voir sur le bateau. Enfin, le navire, on ne dit pas un bateau. On dit un navire. Il doit y avoir des fringues. En trop. Notre adence. Ouais, t'inquiète. C'est scripté. Ils reviendront quand on sera partis. Ah, je ne vais pas faire ça. Du coup, il nous faut des fringues, les gars. Avez-vous des fringues en trop ? Toi, ça va mieux, toi ? Lumière, revenu dans le parc. Bon, ben, il est content. Et toi, tu ne peux pas... Comme lui, c'est le fourchiron. Non, non, non. Il ne peut rien faire. Ah, attendez. Je me souviens que sur l'un des bancs, à un moment, on avait eu une espèce de sac bizarre. Ça tombe. Il y a des... Là, regardez. Il n'y a pas des fringues, là ? Non. Ah, ça pourrait, hein. Mais non. Est-ce qu'on va voir la chambre du capitaine ? Ah, attendez, il y a un peu belle, là. Non. Non, on remonte. J'ai cru que vous pouvez aller sur l'autre côté de l'escalier, mais non, c'est avec la perspective, c'est mal fait. Alors. Non, toujours rien. Toujours rien, toujours rien. Ici, il y a quoi ? Toujours pas de fringues. Ça va être une connerie, encore un fouillé. J'ai fouillé partout tout à l'heure pour trouver de la tige métallique, là. Non, ça va être quoi, là ? Ça va être trouver des fringues. Mauvaise esprit partout à Baranour. Ah, attendez, j'ai un peu pensé, là. Tout à l'heure, quand on était dans le métro, voir la grosse dame, là. Je ne sais plus son nom. Et ce n'est pas la grosse dame en mode... Oh, la grosse... C'est la grosse dame en mode Harry Potter, vous savez. Bref. Bref, je disais qu'il y avait une armoire fermée à clé. Du coup, on va essayer de... d'y aller voir, quoi. Ouais, c'est pareil. Allez. Du coup, on se retrouve devant l'armoire. Tac, on s'en trouve dans le métro. Mais je suis en train de penser aussi, les gars, qu'elle nous avait dit que si on ne faisait pas un coup de clé souvent aux animaux, enfin aux automates, c'est un mot parce que je pensais à son chien, il devenait genre instable et après, il tombait en panne. Je pense que, dans l'histoire, Oscar, il a devenu méchant. On s'en s'en fout. Est-ce que c'est là ? C'est un autre automates en panne. On va lui parler. Oh, attends, c'est quoi ça ? Charmant. Ok, elle fait de la tannerie. Très bien. On a été vérifiée, est-ce qu'on ne la croyait pas ? Moi, c'est bon, je la croyais. On peut fouiller par là ? Alors, tout ça. Encore fraîche. Ah, Andrei, mon fier soldat. Ok, c'est une valise de souvenir. Vous devez t'enterrer pas loin, c'est pour ça. J'aurais pu la menacer avec l'album photo, mais elle avait un physique dans les mains. Je ne le peux, ma Genia. Notre amour est impossible. Oh, Piotr, pourquoi ? Pourquoi la vie de la charnotelle a nous séparé ainsi ? Ce n'est pas la vie qui t'a blâmer, ma coulombe. Ce sont nos familles. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Je refuse que tu sois marie de force à Tatiana. T'imaginer avec cette créature. Oh, j'en mourrais. Tout comme je mourrais d'être unie à Yuri. Ça, histoire très, très triste, Miss Ketwork. Piotr est génial, Smoussmoush love. Mes familles les ont promis à Tatiana et Yuri pour toucher l'héritage du grand-oncle jose. Vous croyez vraiment que c'est le moment de suivre des feuilletons à l'eau de rose ? Il faut finir de déblayer l'entrée avant l'arrivée d'Olga et du colonel. Ça, ça. Yukol retourne creuser. Il n'y a plus rien à faire, ma Jinya. Il faut accepter notre sort retaché de mener des existences vertueuses. Nous ne sommes pas obligés de nous résigner. Peut-être que... Peut-être que s'il arrivait quelque chose à Tatiana et Yuri. Un accident à la centrale, par exemple. Jinya, tu n'y penses pas ? Ah, putain, il y a du col, quoi. Ah là 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 là. Caterina ? Ah, encore vous ? Voilà votre clé. Merci encore. Hum, qu'est-ce qu'il vous faut ? Des vêtements pour Oscar, mon ami, automate. Hein ? Vous savez, pour un automate, il est très pudique. M'a pas l'air très clair votre histoire. Mais enfin, vous pouvez regarder là-bas dans l'armoire où j'ai mis les choses d'André. Voilà pour l'ouvrir. Mais n'en prenez pas plus que nécessaire, hein ? Je suis quand même attachée à tout ça. C'est des souvenirs. Eh ben voilà, je l'avais dit. Parfait. la clé. Notre automate pudique. Rien à faire. Encore rien à faire, il faut mettre la clé. Parfait. Kate Walker. Je vous ai dit que j'arrivais, Oscar. Mais j'imagine que vous n'avez pas eu la patience de m'attendre. Plus vite je serai décemment habillé, mieux je me porterai. En venant vous rejoindre, j'ai croisé une bande de nabous hirsutes et très malpolis. Je vous épargne les colibets dont j'ai été la victime. Ne vous fâchez pas. Regardez plutôt dans cette armoire. Les vêtements devraient être à votre taille. comment me trouvez-vous, Kate Walker ? Très saillant, Oscar. Vous êtes parfait. Merci, Kate Walker. Maintenant, dites-moi plus sur ce chariot que vous voulez que je conduise. Il se trouve sur la jetée à côté de notre bateau, le cristal. Eh bien, dans ce cas, nous n'aurons qu'à nous retrouver là-bas, Kate Walker. Parfait. A tout à l'heure, Oscar. Ah là là. Mais il est un peu con parce qu'il va devoir enlever sa chemise, enfin son manteau pour faire ça. Soyez prudent dans le métro. L'eau du lac a envahi certains tunnels. Oui, ça marche. Il va falloir enlever sa veste, quoi. Bref. On se retrouve encore une fois sur place. il y a beaucoup d'allers-retours dans cette vidéo. Tac, voilà. On est de retour. On se retrouve, du coup, sur le ponton. On va voir notre ami Oscar. Il va enlever sa veste, ce con. Il veut être habillé, mais regardez ce qui va se passer. Ah là, il a tout enlevé, ce con. Ah, Kate Walker. Alors, qu'attendez-vous de moi ? Je vais lui dire vous êtes habillé. Ça valait bien la peine que je vous trouve des vêtements. Tout est question de nuances et de circonstances, Kate Walker. Bien sûr. Suis-je bête ? Il y a une différence entre déambuler dans le plus simple appareil et devoir exposer, pour les besoins de la cause, la musculature mécanique d'un torse de travailleur de fer. Je suis à vos ordres, Kate Walker. Je vais avoir besoin que vous utilisiez ce chariot pour tracter le cristal sur la plage. Vous vous en sentez capable ? J'ai été le conducteur du train Vorarlberg, Kate Walker. Pour moi, piloter ce tracteur ne pose aucune difficulté. Je vais simplement avoir besoin d'un peu d'aide pour mener à bien cette mission. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Tout d'abord, vous devez relier le cristal à ce tracteur. D'accord, Oscar. Et puis ensuite ? Eh bien, ce sera tout en fait. Puisque ce tracteur est toujours électriquement alimenté malgré le manque évident d'entretien dont il est l'objet dans cet endroit abandonné. À vrai dire, Oscar, c'est moi qui ai remis le courant dans le parc. Ah. Voilà une excellente initiative qui honore votre esprit d'entreprise, Kate Walker. Merci, Oscar. Parfait. Du coup, il ne faut pas prendre... Non. Je ne pourrai rien faire tant que vous n'aurez pas relié mon chariot au cristal. Eh, mais ils sont où les câbles ? Je vais aller les voir eux et ils vont... Je ne sais pas. Ah, là ! Cette amarre serait parfaite pour tracter le cristal. Il nous faudrait juste de l'aide pour la détacher. Bon, bah les gars ! Mais, ce que tu veux... J'ai besoin que vous preniez cette amarre à côté de vous et que vous l'accrochiez au chariot là-bas, s'il vous plaît. Ciao, ciao. Merci. Parfait. S'attaché. S'attaché à l'arrache. Mais le bateau, il ne va pas dévier sur sa droite, du coup ? Bois. Euh, oui ? Qu'est-ce qu'il faut le cœur ? Allez-y, Oscar. Essayez d'avancer. Allez-y. S'apprévrez. S'attaché à l'arrache. Stop, Oscar! Stop! Je... Ça ne marche pas, Oscar. On ne fait qu'enfoncer le cristal dans le sable. C'est vâcheux, en effet. Avec cet engin d'attraction exercé et trop horizontale, il serait préférable de tracter à partir d'un point situé plus en hauteur. Le câble serait à l'oblique et votre bateau avancerait et il serait soulevé tout à la fois. Voilà une brillante analyse de la situation, mon cher Oscar. Autre chose, peut-être? Pas précisément, Kate Walker, mais il vous faudrait peut-être aller voir plus loin sur la jetée. Pouvez-vous me donner du mou sur la mare pour que j'y amène le chariot? J'ai compris, on va le mettre à la roue. Voilà, ça servait à ça, la roue, en fait. Euh... Oui, Kate Walker? Allez-y, Oscar. Essayez d'avancer. C'est bon, t'as assez de mou, là, non? Voilà, parfait. Les deux autres, ils s'amusent encore. Voilà. Bon, bah du coup... Voilà. Parfait. Où est le câble? Oscar, le câble! Ah, cassez-vous, vous. Moi, je t'ai bugué. Est-ce que vous pouvez prendre la mare accrochée au câble de ce chariot, là-bas, et l'accrocher à la grande roue, s'il vous plaît? Ok, toc. Oh! Ça, il se dit, là, il faut chier, celle-là, hein? Elle fait chier, celle-là, dis-donc. Parfait! Bon, voilà à quoi ça servait, la roue. Ça ne servait pas à trouver un robot ou je ne sais pas quoi, comme je disais. Allez. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, le sacré bordel. Mission accomplie. Enfin, si on veut. Voilà. On a la limite du bordel, mais bon. C'est pas grave. Je l'avais dit, hein, que le bateau, il a cassé le ponton. Et il a cassé la roue, aussi. Du coup, attendez, il y a un truc à voir, une cinématique. Bon, bah, du coup, le bateau est libre. Comment je descends, par contre? Parce que là, c'est... Ah, mais qu'est-ce que c'est la barrière? Ah, là. La porte était bloquée tout à l'heure. Ah, non, c'est celle-là, ok. Elle est belle, cette musique. C'est la musique des Yoko, ça. Qu'est-ce qu'ils ont sorti, les autres ruches? Il faut que j'aille le faire, je ne sais pas. Du coup, je vais voir. Félicitations, Kate Walker. Grâce à toi, la transhumance va pouvoir reprendre. Merci, Kirk. Mais sans l'aide de la tribu, je n'aurais rien pu... Big Nanook Metal! Euh, bonjour. Tout d'où qu'à l'où? Tout d'où qu'à l'où? Tout d'où qu'à l'où? Que leur avez-vous dit? Que Belhomme Metal n'est pas monstre. Pas dangereux. Belhomme Metal, dites-moi, Ayahuashka, ce bon vieux Oscar semble vous impressionner. Intérêt purement spirituel. Mais les tribus vont mettre temps à s'habituer à lui. Plus prudent qu'il voyage dans Yurte de Chaman. Il va être ravi. De mon côté, je vais essayer de faire sortir les autruches. Que tout le monde se tienne prêt au départ. Oh merde! La mécanophilie! Vous savez, dans World of the Cuts, là? Oh merde! Elle va se taper le robot, ouais. Bon, allez, on va chercher les autruches, les gars. Oh merde! J'aurais tout vu. Hop! Libérez les autruches! J'aurais tout vu. Mais madame, puisque je vous dis que je peux parfaitement suivre votre caravane à pied. Yurte de chaman très confortable. Bel homme métal doit se reposer après tout ce que lui fait pour tribut. Oh là 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 ! Oh, mais madame, enfin, je... Toc toc ! Sous-titrage ST' 501 Leur bateau est juste là. Mais où sont passées l'Américaine et ses maudits sauvages ? Ils ne peuvent pas être loin. Et s'ils ont été assez fous pour s'engager dans Baranour ? Les radiations s'en occuperont pour nous. Exactement. Les miliciens. Ils ont retrouvé notre trace. Ils doivent nous croire à la surface. Tant mieux. Tu as raison, Kate Walker. Je... Kamlek, Kamlek, Miigapa. Kirk, regarde là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Je vais aller voir. Attendez-moi là. Bon. Vous avez vu, le gars ? Quoi qu'il se passe à son... Stéthoscope avec elle. N'importe quoi, il aurait pu le poser, quoi. Ça ne sert à rien. Bref. Je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. Ça fait déjà pas mal de temps que je filme. L'épisode 13, vous avez vu. On est avec les magnifiques... Autruches. On dirait, vous savez, dans... Estosha, le chat qui a les... Les cheveux devant les yeux, là. On dirait ça. Bref. Je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. C'était Nickelodeon. A bientôt pour la suite. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501